On va faire la troisième partie sur le cours du tissu nerveux. Dans les dernières vidéos, on a vu les neurones qui faisaient partie à la fois du système nerveux périphérique et central. Dans cette vidéo, on va voir les cellules de névroglie, donc les cellules de soutien et les cellules souches. On va commencer avec les astrocytes qui appartiennent au système nerveux central. Les astrocytes vont être présents à la fois dans la substance blanche et dans la substance grise. On rappelle que la substance blanche et grise sont présentes dans le névrax où il va y avoir justement les astrocytes. L'astrocyte va être la principale cellule gliale, la plus représentée. Il va communiquer avec les autres astrocytes par des jonctions communiquantes. On peut voir qu'elle est en forme d'étoilée. Elle va avoir plusieurs rôles. Elle va avoir un rôle de soutien, de nutrition, de détoxification, de recapture des neurotransmetteurs. Et elle va être responsable de la gliose. Donc en fait, la gliose, c'est comme une cicatrice quand on se blesse, sauf que là, c'est au niveau du système nerveux. Il va aussi intervenir dans la sculpture synaptique. Et on peut le voir ici, il va entourer des vaisseaux et donc participe à la barrière hémato-encéphalique. Et il va favoriser l'émergence ou non des synapses. Donc là, on voit bien la barrière hémato-encéphalique. Juste pour vous dire ici, les vaisseaux ici dans le système nerveux central vont être isolés grâce à cette barrière. Et cette barrière est formée des pieds atrocitaires. Donc en fait, c'est ce qu'on voit en jaune ici. Et en vaisseaux sanguins, dans le système nerveux central, n'est jamais un contact d'un neurone, sauf quelques exceptions. Et ça, c'est super important de le savoir. Donc ensuite, pour revenir à la barrière, la barrière est la jonction entre l'endothélium, donc l'endothélium, il est juste ici, avec des jonctions serrées notamment, de la membrane basale, ici, des péricites et des pieds atrocitaires. Donc ces quatre éléments vont former la barrière hémato-encéphalique. Donc ça va être une barrière imperméable qui va jouer un rôle d'isolant pour isoler le système nerveux central du reste du corps, notamment des agents pathogènes, des médicaments, des toxines, des hormones. Et surtout, pour ne pas qu'il y ait de contact entre le vaisseau et le reste du système nerveux central, comme on a dit. Mais certaines substances, comme l'alcool par exemple, vont pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique. Ensuite, on va voir l'oligodendrocyte. Donc on va retrouver les oligodendrocytes dans le système nerveux central. On va les retrouver majoritairement dans la substance blanche, mais on va aussi en trouver dans la substance grise. Donc en fait, c'est aussi un peu comme l'astrocyte. Il va aussi permettre de former une gaine de myéline discontinue parce qu'on peut voir que là, c'est l'axone. Il va avoir une gaine de myéline ici, là, et juste en bas. Donc on va mettre ses discontinues. Et on verra plus tard en détail ce que c'est les nœuds de renvier. Ça va être en fait ce qui va être entre les gaines de myéline et ce qui va permettre d'avoir une conduction salsatoire du potentiel d'action. Donc on a vu que les cellules d'oligodendrocytes sont des cellules gliales myélénisantes, mais elles vont permettre, grâce à leur prolongement, de myéléniser plusieurs axones. Et on va voir dans la suite du cours qu'il va y avoir des cellules de Schwannes qui, elles, vont être pareilles des cellules gliales myélénisantes, mais elles vont permettre de myéléniser un seul axone et pas plusieurs, comme l'oligodendrocyte. Donc il va y avoir plusieurs différences entre les deux qu'on fera plus tard, mais en gros, l'oligodendrocyte fait partie du système nerveux central, alors que la cellule de Schwannes fait partie du système nerveux périphérique. Donc là, on le voit bien. Donc là, on a l'oligodendrocyte qui va myéléniser plusieurs axones en même temps, jusqu'à 500 ans, on a dit, alors que là, dans le système nerveux central, alors que là, on va avoir dans le système nerveux périphérique, les cellules de Schwannes qui vont myéléniser un seul axone à la fois. Et juste là aussi, on peut voir qu'au niveau de l'oligodendrocyte, il est présent à la fois dans l'abstance grise ou vers le soma et dans la substance blanche où il va avoir l'axone. Donc ensuite, là, c'est les épandies myocytes. Donc toujours dans le système nerveux central. Toujours ici. Donc c'est les épandies myocytes qui vont faire partie de la névroglie centrale. Ils sont retrouvés au niveau des plexus choroïdes. Donc les plexus choroïdes, qu'est-ce que c'est ? Ça va être des vaisseaux, en fait, qui vont avoir une organisation sous forme de papilles, ce qu'on voit là, et tapissés autour par les épandies myocytes sécrétant du liquide cérébro-spinal. Donc le rôle des épandies myocytes, ça va être de faire l'interface entre le système nerveux et le liquide cérébro-spinal. Ils vont participer, donc en quelque sorte, à la barrière, donc hémato-encéphalique. Et du coup, ils ont aussi un rôle dans la sécrétion du liquide cérébro-spinal par l'intermédiaire des plexus choroïdes. Donc même si c'est le plexus choroïde qui va sécréter le liquide cérébro-spinal, les épandies myocytes par l'intermédiaire de ce plexus va aussi permettre de sécréter du liquide cérébro-spinal. Ensuite, on va avoir la cellule de micro-glyocytes qu'on voit là. Donc, on va en place juste ici. Ça va être une autre cellule du système nerveux central qui va faire partie des cellules de soutien. Donc on va le retrouver spécifiquement dans la substance blanche et la substance grise. Donc en fait, elle va être partout. C'est la seule cellule qui n'a pas la même origine embryologique que les autres cellules. Donc on a dit que tous les autres cellules vont avoir une embryologique neuro-ectodermique alors que celle-là va avoir une origine hématopoïtique puisqu'en fait, elle va faire partie de la lignée des macrophages. Donc elle va avoir un rôle de défense immunitaire. Elle va permettre aussi l'épuration des substances étrangères et aussi elle va permettre la phagocytose. Ensuite, on va voir que la micro-gly va changer de forme avec l'âge et aussi selon son état d'activité. Donc elle va évoluer de la vie fétale à la vie adulte. En fait, elle ne va pas s'arrêter d'évoluer. Donc à la vie fétale, on peut voir qu'elle est de forme amibboïde, donc juste là. Donc elle ne va pas avoir de prolongement. La voilà toute petite, pas de prolongement. Et ensuite, à l'âge adulte, elle va être soit piéçante, soit activée, soit réactive. Donc cela va dépendre de son état d'activité. Ensuite, pour les cellules souches dorales, ce sont des cellules multipotentes. On va les retrouver dans certaines parties du système nerveux central, pas de partout. Donc on va les retrouver dans le gérus denté de l'hippocampe. Donc l'hippocampe, en fait, ça va être une zone liée à la mémoire. Et on va aussi les retrouver dans les zones sous-ventriculaires, donc au niveau du bulbe olfactif. Donc elles vont assurer le renouvellement permanent de certains neurones. Alors qu'avant, on pensait que la neurogénèse était un phénomène qui avait eu lieu uniquement durant la vie intra-utérine et qu'après, durant la vie de l'enfant et ensuite de l'adulte, il n'y avait pas de renouvellement des neurones alors que maintenant, on sait que tout au long de la vie de l'homme, il va avoir un renouvellement permanent des neurones. Elles vont aussi permettre également la régénération de tous les autres éléments, donc à part les neurones, du tissu nerveux, excepté celle de la microglie. Ensuite, c'est celui de Schwann, donc on a commencé à en parler tout à l'heure. Donc on le retrouve dans le système nerveux périphérique cette fois-ci au niveau de la névroglie périphérique, donc c'est juste ici. Les cellules de Schwann et les cellules satellites, c'est les seules cellules de la névroglie qui sont au niveau du système nerveux périphérique. On va souvent associer les cellules de Schwann avec la bialinisation, mais en fait, on va oublier aussi ces autres rôles lorsque les axones ne sont pas bialinisés par les cellules de Schwann. Donc lorsque les cellules de Schwann vont être bialinisées, elles vont envelopper l'axone comme on l'a vu tout à l'heure, donc juste ici, formant donc une gaine de bialin qui va accélérer la transmission de l'influx nerveux. Et ensuite, donc les cellules de Schwann non bialinisées, elles vont aussi permettre donc d'autres rôles. Donc elles vont participer à d'autres aspects du soutien neuronal, comme par exemple la protection, la nutrition et la détoxification des axones, et va permettre aussi la régénération des cellules nerveuses. Mais par contre, à la différence avec les cellules de Schwann bialinisantes, elles ne vont pas influencer directement sur la vitesse de conduction nerveuse parce que elles ne vont pas avoir de gaine de bialin au niveau de l'axone. Donc ces interactions entre les cellules de Schwann et les axones vont être fondamentales, donc non seulement pour le maintien de l'intégrité du système nerveux périphérique, attention, pas centrale, mais aussi pour la capacité à se réparer et à s'adapter juste après les dommages que le corps peut recevoir. Donc en fait, pour résumer, la myélisation va être réalisée par les cellules gliales myélisantes, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'oligone androcyde du système nerveux central et des cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique. Donc les oligone androcyde vont permettre de myéliser plusieurs axones alors que les cellules de Schwann qu'un seul. Donc ensuite, on va voir les cellules satellites. Donc on va faire partie de la névroglie périphérique, donc pareil comme les cellules de Schwann. Donc elle va avoir un peu le même rôle que les astrocytes, c'est-à-dire un rôle de soutien et de métabolisme. Elles sont présentes tout autour du corps de Rhône, donc juste ici, et principalement dans les gonguillons nerveux périphériques. Donc ensuite, pour parler de la myélisation, donc ça, on l'a vu plusieurs fois, donc c'est une morgue centrale oligone androcyde et périphérique celui de Schwann. Il faut aussi se rappeler que c'est seulement l'axone qui est myélisé et jamais les dentrites. Et la myéline va être aussi présente dans différentes zones, donc la gaine de myéline a tendance à disparaître à certains endroits, comme on l'a dit tout à l'heure, et en fait, les endroits où il ne va pas avoir la gaine de myéline, il va s'agirer des noeuds de renvier. Donc ça va correspondre à des étranglements réguliers dans la gaine de myéline. Ils vont être responsables de la conduction salsatoire. C'est à ce niveau que sont concentrés les canaux ioniques qui vont générer le potentiel d'action dans l'axone. Donc on a fini le cours du tissu nerveux. Si vous avez des questions sur les trois cours qu'on a faits, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sous-titrage ST' 501